Générique ... Le mérite de 268 fonctionnaires et agents de l'État, dont deux présidents d'institutions et des ministres, a été récompensé par Anne-Désirée Ouloto, ministre d'État et de la fonction publique. Toujours parlant de récompense, plusieurs fonctionnaires et agents de l'ONEP ont également été décorés par le ministère de la fonction publique au grade de commandeur, d'officier et de chevalier. Et puis l'artiste musicien Fadaldé présente sa nouvelle sortie intitulée Canambiance à Coaba, une musique en soutien aux éléphants de Côte d'Ivoire. Voilà pour les titres, madame, monsieur, bienvenue dans ce 7 minutes. L'heure était à la récompense et à la célébration du mérite au ministère d'État, ministère de la fonction publique, 268 fonctionnaires et agents de l'État, dont deux présidents d'institutions et des ministres, ont été décorés par la ministre Anne-Désirée Ouloto. C'était au cours d'une cérémonie de distinction qui s'est déroulée à la place d'armes de l'École nationale d'administration. Kandia Kamara, Epiphan Zoro, Tenebiraïma et Moussa Sanogo ont été levés au rang de commandeur du mérite de la fonction publique. Vous savez, c'est vrai, on oublie que nous servons aussi l'État, nous servons la nation. Et si cette nation reconnaît nos mérites, évidemment cela ne peut que nous faire plaisir. En tout cas, je suis très, très, très heureuse et très fière. La ministre de la fonction publique a salué les récipiendaires pour leur mérite et leur abnégation au travail. Je voudrais saluer votre présence et le crédit que vous accordez à cette distinction qui sanctifie le travail et la dévotion consacrées à notre pays. Vous faites partie des personnes qui laisseront leur nom en lettres d'or dans l'histoire de notre administration publique. Anne Desiréau-Loto a annoncé la digitalisation des procédures de distinction dans l'ordre du mérite de la fonction publique. Cette innovation permettra désormais aux fonctionnaires, à partir de son espace, de poser sa candidature. 30 fonctionnaires et agents de l'ONEP ont été décorés par le ministère de la fonction publique au grade de commandeur, d'officier et de chevalier. 5 ont été levés au rang de commandeur dans l'ordre du mérite, 7 officiers et 19 chevaliers. Depuis son existence, il a été porté par des hommes et des femmes exceptionnels, pleins de courage et d'abnégation. Ils ont sacrifié une partie de leur vie à donner de l'eau potable aux populations, ce qui n'est pas sans difficulté. Cette décoration vise à promouvoir le mérite et à vulgariser les pratiques vertueuses des fonctionnaires et agents de l'État qui se sont bien illustrées. Nous avons savoulé ce grand moment de basse-parle avec la bénédiction de nos différents ministres. On a rencontré le ministre de l'Ontario, le Sénagement de la Sénégalité, le ministre de l'État, le ministre de la Fédération publique, le ministre de l'Administration de l'Assemblée nationale. Cette cérémonie de distinction a eu lieu lors de la présentation du premier prix de l'efficacité du conseil d'administration au titre de l'exercice 2022 et de la présentation de la certification ISO 9001 version 2015. La maison arc-en-ciel de Gagnoa appelle à l'aide. Cette structure d'aide à l'enfance en situation de handicap tombe en ruine. Ouvert par les frais du Sacré-Cœur, la maison arc-en-ciel est aujourd'hui dans un piteux État et a besoin de réhabilitation totale. Face aux cris de cœur de ses responsables, une délégation de la fondation Ivan Lord, Terre d'Amour, s'est rendue dans ce centre les bras chargés de vivres et de jouets pour enfants. Elle était soutenue par cette démarche par le préfet de région du Gau, préfet du département de Gagnoa, Fofana Lassina. Donc nous sommes là pour soutenir les familles qui ont ces enfants-là, pour apporter aussi de l'aide aux institutions, aux structures d'encadrement de ces enfants handicapés. Nous voulons, en ce faisant, faire en sorte que tous ces enfants soient semblables aux autres, à leur apportant amour, à leur apportant solidarité. Ce geste a été salué par les parents d'élèves et les frères du Sacré-Cœur de Gagnoa. Cette structure d'aide à l'enfant en situation de handicap accueille des enfants porteurs de différents handicaps. Pendant leur séjour dans ce centre, ces enfants sont formés dans différents métiers, notamment la couture, la cordonnerie et l'informatique. L'objectif de la maison est que chaque enfant qui la quitte au bout de quelques années ait la possibilité de gagner sa vie en assumant son handicap. C'est le tour nouveau single de l'artiste Fadaldé, intitulé « Canambiance à quoi basse ? » Ce titre est une musique pour soutenir les éléphants de Côte d'Ivoire. Nous allons recevoir l'Afrique chez nous, donc une chanson pour participer à la bonne organisation, à la bonne image du pays, au vivre ensemble, à tout. Voilà, j'ai mis un peu de Gaudi, un peu de Zaouli, un peu de Boloï. C'est pour pousser les éléphants à la victoire. Cette cérémonie de présentation de l'œuvre musicale de l'artiste a été l'occasion pour le ministère de la Communication d'exhorter les Ivoiriens. C'est un soutien qu'il apporte à la culture, mais surtout aussi à l'artiste Fadaldé. Cet artiste-là est en train de nous donner un bel exemple du soutien aux éléphants. Et ce soutien-là, ça montre toute la coopération, que ce soit les musiciens, que ce soit les Ivoiriens, doivent se mettre ensemble pour soutenir notre équipe. C'est ce message-là que nous voulons transmettre en venant soutenir notre artiste Fadaldé. Cannes Ambiance, Aquaba est disponible sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement. Et voilà, Madame, Monsieur, c'est la fin de ce 7 minutes préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur cette info.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada